Alléluia, 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 le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit, l'évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu, gloire à toi, Seigneur. Quand Jésus a pris l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Neftali. C'était pour que soit accomplie la parole annoncée par le prophète Isaïe, pays de Zabulon et pays de Neftali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des Nations. « Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. » À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Comme il marchait, le long de la mer de Galilée vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pécheurs. Jésus leur dit « Venez à ma suite, et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leur filet. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Acclamons la parole de Dieu. Lourons à toi, Seigneur Jésus. Jésus quitte Nazareth pour s'installer à Capharnaüm, la ville qu'il affectionne. C'est là où il enseignait, à la synagogue. C'est là où il a appelé ses premiers disciples. C'est à Capharnaüm aussi où il fait de nombreuses guérisons, notamment celle de la belle-mère de Pierre. « Et j'espère un jour vous amener dans ce haut lieu de l'évangile. On ne se lasse pas d'être à Capharnaüm. » Mais c'est là aussi que s'accomplit la prophétie d'Isaïe. « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. » « Comment le Christ, lumière né de la lumière, éclaire-t-il les ténèbres ? » Et bien tout d'abord par sa présence. Une présence qui est pacifiante et douce. À la différence des curés parisiens qui courent partout sans arrêt, même quand on n'a pas besoin de courir. Le Christ, lui, il prend le temps de s'asseoir. Il prend le temps de s'asseoir sur la margelle d'un puits pour rencontrer celle qui venait puiser de l'eau. Il devait être là, on imagine, au cœur de Capharnaüm, pour écouter, pour donner une parole de foi et d'espérance. Que de rencontres dans cette ville, ce centurion romain qui lui demande la guérison de son serviteur, tous les possédés qui sont venus à lui, tous ces malades qui attendaient une guérison, le paralytique couché sur une civière, Matthieu et tant d'autres. Oui, que de rencontres. Mais l'Évangile n'est fait que de rencontres. Le Christ est la lumière aussi par son enseignement. Par exemple, dans la synagogue de Capharnaüm, où il fait son discours sur le pain de vie. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Face aux ténèbres de la mort, voilà que le Christ illumine en nous offrant la vie qui ne meurt plus. Le Christ, il est aussi lumière par son pardon offert. Confiance, mon fils, tes péchés sont pardonnés. Et pour montrer l'efficacité de sa parole, le Christ guérit le paralytique. Ainsi, notre liberté qui était enchaînée par les ténèbres est libérée par le pardon du Seigneur. Le Christ est les lumières par la joie qu'ils communiquent. Tu as prodigué la joie. Tu as fait grandir l'allégresse. Cette joie que le Christ nous donne, c'est le fruit de notre foi. Notre pape François trouve parfois qu'il y a encore trop de chrétiens qui semblent avoir un air de carême sans pâques. Non. Il ose même dire que certains, ce qui n'est pas vous, ce n'est pas vous, mais certains ont même des têtes de poivrons vinaigrés. Mais ce n'est pas possible que ça soit nous. Ils sont à l'extérieur. Ils devraient rentrer parce qu'il fait plus chaud. Le Christ, il est lumière par l'appel à le suivre. « Venez à ma suite, je vous ferai pécheur d'or ». Pierre et André se lèvent aussitôt, tant ils sont attirés par le Christ. Est-ce que le Christ est encore une lumière pour notre monde d'aujourd'hui ? Ah oui, les ténèbres, elles sont bien là. Et nous avons quand même besoin de cette lumière divine pour opérer un discernement, pour découvrir là où se trouve la vérité. La parole de Dieu, elle demeure ainsi notre lumière et notre salut, comme nous l'avons chanté dans le psaume. Elle nous montre le chemin à suivre. L'Église, elle est là aussi pour nous donner la vie, le pardon, la nourriture qui nous font avancer vers la contemplation. Alors non seulement le Christ demeure lumière pour notre temps, mais il nous demande aussi d'être des lumières. Tout comme Paul, nous sommes envoyés pour annoncer l'Évangile et sans avoir recours à la sagesse humaine, sans avoir recours à ce langage humain, parce que ça viderait sans doute son sang, ça viderait de son sens la croix du Seigneur. Ah, vous savez, il ne s'agit pas d'adapter l'Évangile à notre temps, mais c'est bien le contraire. Ce que nous avons à annoncer est justement source de joie, même si cela suppose, c'est vrai, un certain renoncement. Alors trois pistes. La proximité avec ceux qui cherchent. L'amour pour ceux que nous rencontrons et accompagnons. Enfin, le témoignage de notre relation avec le Christ. Proximité, amour, témoignage. En tout cas, nos contemporains nous attendent pour retrouver un peu de lumière et de chaleur au cœur de ceux qui vivent. Amen. Sous-titrage ST' 501